Bonjour, le cours d'aujourd'hui est une suite de celui des transistors en régime statique. Cela concerne les transistors à effet de champ. Un transistor à effet de champ est constitué par un semi-conducteur convenablement dopé de canal P ou N, dont la conduction est assurée par un champ électrique. Le fonctionnement du TEC ne dépend que des porteurs majoritaires, contrairement aux transistors bipolaires qui font intervenir les deux types de porteurs majoritaires et minoritaires. C'est pour cela qu'on l'appelle dispositifs unipolaires. On distingue deux familles des transistors bipolaires. Les TEC à jonction, appelés aussi J-FET, et les TEC à gris isolé, qu'on appelle les I-J-FET. Ces dispositifs se distinguent des transistors bipolaires et possèdent les avantages suivants. Leurs structures se prêtent bien à l'intégration. Cela veut dire que les circuits intégrés sont faits à base des transistors à effet de champ. Ils offrent une impédance d'entrée très élevée, ce qui diminue la puissance de commande. Tout à fait normal, si la puissance d'entrée est très très élevée, cela veut dire que le courant d'entrée est très très faible. Par conséquent, comme la puissance P est égale à U fois I, si le courant est presque nul, cela veut dire que la puissance va être très très faible, donc il consomme moins. Ce sont des dispositifs d'amplification. Comme pour les transistors bipolaires, on avait fixé un seul type, on avait fixé le transistor bipolaire NPN pour mener l'étude, là aussi on va choisir le transistor à canal N, l'étude sera faite sur celui à canal N, les résultats restent valables pour le transistor à canal P, seuls les signes des grandeurs qui vont changer. Je vous propose là deux coupes transversales de deux transistors à canal N et à canal P. Sur un substrat de type P, on diffuse une région qui est appelée canal N, sur laquelle on diffuse une autre région P, et sur cette région P, on place un contact métallique appelé grille, qui est porté au même potentiel qu'au substrat. De part et d'autre, de la grille, deux autres contacts métalliques, l'un c'est le drain, l'autre c'est la source. Donc comme le transistor bipolaire, il avait trois électrodes, trois bornes, la base, l'émetteur et le collecteur, le TEC, le transistor à effet de champ, il a aussi trois électrodes, trois contacts, il a les grilles, le drain et la source. Remarque, en fonctionnement normal, les grilles et le substrat sont portés au même potentiel, ils sont reliés par un fil. Et la tension VDS est supérieure à égal à zéro, et la tension VGS est inférieure à égal à zéro. Si la tension VGS est inférieure à égal à zéro, négative, ça veut dire que la jonction grille, source, est polarisée en inverse, et la polarisation en inverse, automatiquement, le courant de grille est nul. Donc en fonctionnement normal, pour un transistor à effet de champ, déjà le courant de grille, il est nul. Représentation symbolique, on a là deux représentations par le TEC à canal N et à canal P. La seule différence, c'est que les flèches, elles sont entrantes pour le canal N, et elles sont sortantes pour le canal P. On va donc supposer le transistor à effet de champ comme étant un quadripole, puisqu'il a trois électrodes grilles, drains, sources. On va supposer que la source est à la masse. C'est un quadripole, source commune. Si c'est la source qui est à la masse, donc il aura comme grandeur d'entrée le courant IG qui est égal à zéro, et la tension VGS. Et les grandeurs de sortie sont IDS et VDS. Il y a le courant et la tension VDS. Réseau de caractéristiques. Pour déterminer le réseau de caractéristiques, nous allons utiliser le montage de la figure suivante. Donc déjà, on place là un ampère mètre pour mesurer le courant IDS, un voltmètre pour relever la tension entre le drain et la source. Remarquez là qu'il y a un potentiel, une alimentation stabilisée V2. Cette tension V2, il varie de 0 jusqu'à 30 volts. Du côté de l'entrée, il y a une résistance de 10 mégas. C'est une résistance qui est très grande. C'est une résistance de protection, de protection pour que les grilles ne soient complètement isolées. On place là un voltmètre pour relever la tension entre les grilles et la source. La variation de la tension V1, de l'alimentation stabilisée V1, se fait à travers le potentiomètre P. Remarquez que la boronne moins de V1 est directement reliée à la grille. C'est tout à fait normal parce que la jonction à grille et source est polarisée à l'inverse. VGS est négative. Donc, déjà pour relever la caractéristique de sortie IDS en fonction de VDS, je règle VGS sur 0. Je ne touche plus à l'entrée en faisant varier V2 de 0 jusqu'à 30. Et en relevant sur un tableau les valeurs du IDS et VDS correspondantes, nous allons tracer la première courbe, la courbe qui est là. Je refais la même chose. Je règle le potentiomètre jusqu'à ce que VGS affiche moins 1. Je ne touche plus. Je fais varier V2 de 0 jusqu'à 30. Je relève la valeur du IDS et VDS correspondantes. Je trace la deuxième courbe, la courbe qui est là. Je fais pareil pour VGS égale moins 2, VGS égale moins 3 et ainsi de suite. Puis, je relève la caractéristique ID en fonction de VGS à partir de l'expérience. Je trace la courbe. Remarquez que cette courbe-là, elle peut aussi être déduite à partir du réseau de sortie IDS en fonction de VGS. Si on fait la projection de la zone qui est là, c'est une zone qui est presque horizontale, ça va me donner une valeur du IDS, un point, un ordonné. Cette ordonnée, son abscisse, c'est VGS égale à 0. VGS égale à 0 IDS, ça me donne le premier point. Si je fais la projection de la zone horizontale qui est là, ça va me donner un point du IDS, un ordonné. Quel est son abscisse ? Son abscisse, c'est VGS égale moins 1, moins 1, elle est là. Donc, ça va me donner un autre point là. Je fais pareil là, ça va me donner une valeur du IDS. Quel est son abscisse ? Son abscisse, c'est moins 2. Moins 2, elle est là. Là, ça me donne un deuxième point. Je relis les points et j'obtiens une courbe qui est parabolique. Les courbes AVGS égale à une constante, c'est-à-dire les courbes IDS en fonction de VDS, elles se composent de trois zones. Une première zone qui est là, c'est la zone de fonctionnement linéaire, puisque les courbes sont presque des droites, à part le petit coude qui est là. Puisque ce sont des droites qui passent par l'origine, ça veut dire qu'IDS est fonction linéaire de VDS, IDS égale alpha VDS. En retournant à la loi d'Homme, VDS, c'est 1 sur alpha IDS, donc 1 sur alpha, ça représente une résistance. Ça veut dire que cette zone-là, c'est la zone de fonctionnement linéaire ou la zone ohmique. Remarquez que la valeur de la résistance, il change en fonction de VGS. Pourquoi ? Parce que pour chaque valeur de VGS, on obtient une pente différente, ça veut dire qu'on obtient une résistance différente de l'autre. Pour la deuxième zone, nous remarquons que les caractéristiques sont presque des droites horizontales. Pour chaque valeur de VGS, on obtient une valeur de IDS. Le transistor se comporte comme un générateur de courant qui est commandé par VGS. Et pour la zone 3, à partir d'une certaine valeur VDS max que le constructeur indique, on observe une augmentation rapide du IDS. Cette zone s'appelle zone de claquage. Pour chacune des zones, pour chacune des régions, il est possible de déterminer, en choisissant une certaine courbe, delta IDS sur delta VDS, qui est équivalent à une conductance. Elle est très faible parce que les droites, les caractéristiques sont presque horizontales. Ça, c'est pour la zone 2. En d'autres termes, la résistance de sortie du TEC est très grande. Et c'est pour cela que le transistor se comporte comme un générateur de courant commandé par VGS. Ce domaine s'appelle région de saturation ou de pincement, là où les zones du canal, là où les droites, les caractéristiques sont presque horizontales. Et la zone de claquage, c'est la zone où le courant IDS croit rapidement en fonction de VDS. C'est la troisième zone. Caractéristiques de sortie. Cette caractéristique, je viens de dire qu'elle peut être déterminée en reportant les valeurs expérimentales qu'on a pu relever à partir de l'expérience, ou bien qu'on peut déduire à partir du réseau de sortie IDS en fonction de VDS. C'est une caractéristique qui est parabolique, qui est oubliée sensiblement à l'équation IDS est égale IDSS facteur de 1 moins VGS sur VP, le tout au carré. Je rappelle que cette relation-là est une relation intéressante qu'il faut retenir. Il faut retenir par cœur. Un paramètre important du TEC, c'est sa pente, appelée aussi transconductance. C'est la dérivée de IDS par rapport à VGS. GM, c'est GM0 facteur de 1 moins VGS sur VP. GM0, c'est la pente spécifiée pour VGS égale 0, ce qui correspond à sa valeur maximale. Polarisation du J-FET. La polarisation, c'est la détermination du point de repos du transistor à effet de champ. D'abord, polarisation, il y en a trois, polarisation par deux sources, puis polarisation par une seule source et polarisation par pan de résistance et par pan de grille et résistance de la source. Nous commençons par la polarisation par deux sources. En commençant par, toujours le point de repos, c'est la détermination des droites d'entrée et de sortie statique et de le reporter sur le réseau de caractéristique. L'intersection des droites statiques avec le réseau de caractéristique, ça définit les points de repos. Donc, je commence par la maille d'entrée. La maille d'entrée, c'est la maille qui fait intervenir les grandeurs d'entrée IG, VGS. C'est la maille qui est là. La résistance de protection, elle est très très grande, de l'ordre de 10 MΩ. Ça veut dire qu'il n'y a pas de courant qui circule dans cette maille où le courant est très très faible. La borne de l'alimentation de polarisation, moins, est reliée à la grille. Donc, puisque IG, le courant qui rentre par la grille, est nul, et celui qui va dans la résistance de 2 MΩ est nul, ça veut dire que dans la résistance R, il n'y a pas de courant, et par conséquent, la tension au borne de R, elle est nulle. La tension au borne de la résistance de 2 MΩ est nulle. L'équation de la maille, ça me donne EG est égale à VGS. C'est la relation qui est là, VGS égale EG négative. C'est tout à fait normal, parce que la jonction en gris source est polarisée en inverse. Du côté de la sortie, on a l'alimentation de plus et reliée directement au drain, à travers la résistance RD. La somme algébrique des tensions égale à 0, ça veut dire que ED est égale à RDIDS plus VDS. En reportant ces deux droites, VGS égale EG, et IDS égale moins VDS sur RD plus ED sur RD. La droite de sortie, elle me donne la droite qui est là. Cette droite, elle est tracée en déterminant les points extrêmes. ED sur RD, IDS max est égale à ED sur RD. En affectant à la valeur VDS égale à 0. Et la tension VDS max, en affectant à IDS égale à 0, ça me donne VDS égale ET. L'intersection avec le réseau de sortie me donne le point de sortie, de repose de sortie. Sa projection orthogonale sur VDS sur IDS me donne VDS 0 et IDS 0. En traçant VGS égale EG, VGS égale EG, c'est la droite verticale qui est là. On remarque qu'elle coupe la courbe en ce point. La projection sur l'axe de IDS me donne IDS 0. Donc le point de repos est caractérisé par la valeur VDS 0, IDS 0, VGS 0 qui est égale à EG, et bien sûr IG est toujours nul, IG est égal à 0. Deuxième circuit de polarisation, c'est la polarisation par une seule source. Une seule source d'alimentation, ED. L'équation de la maille d'entrée. Les grandeurs d'entrée sont IG égale à 0 et VGS. Puisqu'IG est égal à 0, ça veut dire que la tension boronne de RG est nulle. Ça veut dire que la tension boronne de RS plus la tension boronne de VGS, la tension VGS est égale à 0. Donc RS IDS plus VGS égale à 0, ce qui me donne que IDS c'est moins VGS sur RS. L'équation de la maille de sortie, ED est égale à RDIDS plus VDS, tension entre le drain et la source. Là c'est le drain, là c'est la source, donc cette tension est notée VDS. Le courant qui rentre par le drain, c'est IDS, c'est lui-même qui sort par la source, parce que IG est égal à 0. Donc la tension boronne de RS, de RS, c'est RS fois IDS. Je retrouve ED est égale à RD plus RS IDS plus VDS. L'équation de sortie, c'est IDS est égale à moins VDS sur RS plus RD plus ED sur RD, RD plus RS. En reportant ces deux droites, en reportant ces deux droites, IDS et IDS en fonction de VDS, IDS en fonction de VGS et IDS en fonction de VDS sur le réseau de caractéristiques. La droite de sortie, il me donne la droite qui est là, avec le point maximum, c'est ED, ID max, c'est ED sur RD plus RS. La tension VDS max, c'est ED. Il coupe la droite, la caractéristique en ce point de sortie, donc ça me donne VDS 0, IDS 0. Et la droite, IDS est égale à moins VGS sur RS, en la traçant, c'est une droite qui passe par l'origine. Il coupe la caractéristique parabolique en ce point. La projection, ça me donne IDS 0 et ça me donne VGS 0. Le point de repos est donc caractérisé par les grandeurs VDS 0, IDS 0, VGS 0, IG toujours égale à 0. A partir de ces courbes-là que je viens de tracer, je peux calculer la pente GM, c'est la variation du IDS sur VGS. Je peux calculer la résistance d'entrée, c'est delta VGS sur delta IG. Comme IG est égale à 0, donc cette résistance est tendre vers l'infini, donc c'est une résistance qui est infinie. C'est un avantage. La résistance de sortie, c'est delta VDS sur delta IDS. Pour la résistance par pont de gris, on a utilisé un pont de résistance, un pont de gris. Comme on avait fait pour les transistors bipolaires, les résistances R1 et Rd sont parallèlement attaquées par ED, donc je peux séparer le réseau-là et mettre le ED de ce côté. L'application de théorème de Thévenin va me donner une maille simple du côté de la sortie. Remarquons que, lorsqu'on calcule cette tension de Thévenin VGM, c'est un diviseur de tension, c'est R2 sur R1 plus R2 fois ED. On remarque qu'elle est positive, or la tension VGM, VGS doit être négative. Le potentiel de la source VSM, c'est Rs fois IDS. Comme VSM est égal à VGM moins VGS, c'est pour que VGM soit négative, il faut que IDS soit égal à VGM moins VGS sur Rs. Ça veut dire que VGM doit être suffisamment grande par rapport à VGS pour ne pas retrouver un courant négatif. Si l'on prend VGS beaucoup plus grand que VGS, la stabilisation sera assurée. Si l'on souhaite une stabilisation parfaite, il est possible d'utiliser un transistor bipolaire monté en source de courant constant, dont la charge sera constituée par le transistor à effet champ, ce que vous allez voir dans la suite. Merci pour votre attention.